Bonjour, je vous remercie aujourd'hui sur le TALATA Jérôme Ndiyar est venu à 12 minutes de chrono de novembre Nous sommes venus à la nouvelle émission de 12 minutes de chrono Comme vous le savez, il faut qu'il y ait une minute avec Jérôme Ndiyar Il faut qu'il y ait une minute avec Jérôme Ndiyar Jérôme Ndiyar est venu à l'actualité Jérôme Ndiyar et Ndiyar est venu à l'enseignement Le secondaire est venu à l'enseignement de Gréou Pour vous parler de la journée à l'enseignement Les gens sont venus à l'enseignement du TAL Et nous avons venu à l'enseignement de ne pas se dérouler Et nous avons parlé de la future C'est ce que vous avez dit C'est ce que vous avez dit Il y a tout à l'enseignement, nous avons dit Qu'il y a tout à l'enseignement du TAL Il est au secrétaire général national Salaamu Alaikum Au alaykoum au salam al-Amin, je vais profiter de l'occasion pour saluer tous les intérêts que nous suivent à travers le monde. A-Salaam au alaykoum à vous. M'achallah, Abdur Rahman Khan, le secrétaire général national du UES, c'est-à-dire le secrétaire général national du Union des enseignants du Sénégal. Nous l'avons beaucoup en tant que le premier homme à Amsollo. Aujourd'hui, le concept de la journée morte de l'UES à venir à l'un de ses parents ou à l'un de ses parents qui étaient qui sont de l' Alors vous accessrez la journée morte du micro-sendicat du premier olympique. Donc, deux syndicats ont créé un moyen du monde au niveau du moyen secondaire. Donc vu que l'union des enseignants du Sénégal a 99% Nous sommes au niveau du moyen secondaire Donc nous nous sommes solidarisés à cette journée morte au niveau du moyen secondaire Pour le savoir sur le mécontentement Pour le savoir aussi que les gens et les gens ne sont pas en train de se battre Mais les menaces du ministre de l'éducation nationale Les menaces du ministre de l'éducation nationale Est-ce qu'il y a des menaces ? Mais ce sont des menaces à peine voilées Dire qu'ils vont revenir sur des accords Est-ce que ça n'a pas été un discours franc aussi ? Pas du tout, ni franc ni responsable Parce que nous avons trois mois de vacances Nous avons fait des déclarations, nous avons déposé pré-avis de grève L'attitude responsable d'un gouvernement C'est de convoquer aux membres Nous avons fait des déclarations, nous avons fait des déclarations Parce que nous sommes tous des Sénégalais Nous avons fait des déclarations, nous avons fait des écoles sénégalaises Alors, est-ce que vous avez fait un conseil interministériel sur l'éducation nationale Est-ce que vous avez été représenté ? Est-ce que vous avez fait des déclarations, nous avons fait des accords sur la table C'est incompréhensible pour qu'on puisse avoir une année scolaire paisible C'est de régler définitivement la question des décisionnaires Qu'on les mette dans le corps des fonctionnaires D'autant plus que ce n'est pas de leur faute D'accord Ce que vous avez dit, c'est vrai que nous avons fait des accords Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez fait Sur le gouvernement et ces accords Nous avons fait des conditions de travail Mais je suis sur lesquels que vous avez fait des cours de professeurs et enseignants Il ne faut pas vraiment s'en aller Mais bien sûr Il y a eu ce qu'il y a aussi Il y a eu ce qu'il y a Il y a eu ce qu'il y a eu Il y a eu ce qu'il y a eu Il y a eu ce qu'il y a eu Et nous osons espérer que Avant, c'est une bonne guerre Au moins, ils vont honorer leurs paroles D'accord Une journée morte Lolo, style de combat Pourquoi une journée morte exactement ? Une journée morte, c'est pour paralyser le système éducatif à 100% au niveau du moyen de se passer Mais est-ce que c'est la solution face à ce gouvernement ? Vous savez, on a l'impression de parler devant un mur Et la meilleure manière de le faire réagir, c'est d'actionner Et il y a eu ce qu'il y a eu Si on est là, il y a eu ce qu'il y a eu Mais est-ce que vous avez pensé que les enfants sont des victimes ? Vous savez, vous parlez en qualité de père de famille En qualité de parent d'élève Mais nous, c'est une triple casquette Nous sommes parents d'élèves Nous sommes des enseignants Nous sommes des enfants Nous sommes des enfants Nous sommes des enfants Donc vous, si vous avez un intérêt On a un intérêt Deux ou un autre Donc nous avons fait tout ce qu'il y a Pour qu'elle s'est entrée Et nous avons fait tout ce qu'il y a Et nous avons fait tout ce qu'il y a Parce qu'il y a une école qui n'existe pas Ce qu'il y a en a Les syndicats ne sont pas Les syndicats ne sont pas Donc nous avons intérêt notre outil de travail Qui veut sauvegarder Tout ce qu'il y a Pour qu'elle s'est entrée Pour qu'elle s'adresse Pour qu'elle s'adresse des fois avoir le courage d'avoir une lecture et de l'interpréter. Vous savez, l'école sénégalaise tend vers une privatisation. Les gens ne le sentent pas, mais nous, nous tirons sur la sonnette d'alarme. Cette école publique tend vers une privatisation. Nous l'avons dit, parce que nous l'avons dit, c'est pour pouvoir privatiser. Nous l'avons dit, 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 nous l'avons dit. Nous l'avons dit, le syndicat, notre rôle, c'est de prévenir. Et nous sommes en train de prévenir. Il ne faudrait pas que nous l'avons dit. Non. D'accord. privatisation, le plus souvent, les gens enseignent à une dizaine, ils ne sont pas à l'école privée. Est-ce que ça aussi, vous n'avez pas une part de responsabilité ? Non. Là, il y a, ils ont fait un amalgame. Nous, nous parlons de l'école publique sénégalaise. Parce que vous savez, l'école publique sénégalaise ne suffit pas pour vraiment prendre tous nos enfants. Ce n'est pas pour rien, l'État du Sénégal même dit, il y a une école privée pour les aider. Parce que nous savons que nous devons démolir pour scolariser les dents. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut que l'école privée compléter. Et nous, nous sommes des professionnels de l'éducation. On a été formés pour cela. Monta, les écoles privées font appel souvent à notre expertise pour qu'on les aide. Et je pense que ce n'est qu'au bénéfice de nos enfants et de l'école sénégaliste. C'est la libération immédiate de tous les professeurs et enseignants. est-ce qu'il y a une école privée ? Est-ce qu'il y a une école privée que nous devons démolir ? Mais aussi, est-ce qu'au-delà de ça, une minorité, une minorité qui nous donne, je ne dis pas que nous devons démolir. Encore une fois, c'est très normal pour démolir. Parce qu'il n'y a pas d'une prison. Est-ce qu'il y a une école privée que nous devons démolir et nous devons démolir, 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 l'avenir de beaucoup de jeunes au Sénégal, y compris la jeunesse que nous devons démolir. Vous savez, le mot sacrifier est un peu lourd, et trop chargé. On ne sacrifie pas. Nous sommes en train de contribuer à la démocratie dans ce pays. Vous savez, un enseignant, ça passe pas à la prison. Nous sommes des intellectuels. Nous réfléchissons. C'est un enseignable. Non, non, non. C'est un enseignant. C'est-à-dire ? Il fait de la politique. Il faut appartenir ensemble. Nous nous disons que la place de l'enseignant, ce n'est pas la prison. Oui, mais il faut appartenir ensemble. Il faut faire ce qu'on doit faire. Quelqu'un soit le corps ou le médecin, est-ce que vous devriez faire le corps ? Non. Il faut que je ne parle pas d'eux. Moi, je parle des enseignants. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on fasse la part des choses entre l'enseignant, et l'enseignant, et l'enseignant, et l'enseignant, c'est qu'il y a des enseignants. Vous savez, l'enseignant, quel que soit l'enseignant, c'est le fort et le propre des éducateurs, des enseignants. Maintenant, parce que d'être une politique, parce que ça m'étonnerait que c'est répréhensible. Nous nous disons qu'ils n'ont rien fait de répréhensible. Ils ont été, donc au mauvais moment, à la mauvaise place. Tout simplement. Mais nous nous savons que c'est répréhensible. Quelle que soit l'appartenance politique, encore une fois, je le dis, la place de l'enseignant, ce n'est pas en prison. Abdourahman Khan, quand on fait un point, nous sommes à la tête de notre secteur de l'éducation, nous sommes à la tête de notre secteur de l'éducation. Moi qui vous parle, depuis plusieurs années, je suis à la tête de ce syndicat. On ne s'est jamais vu. Et c'est notre deuxième préavis de grève que nous déposons. Vous pensez que ça c'est sérieux ? Pourquoi nous sommes à la tête de notre secteur ? Nous devons recevoir, on va parler de brandir et de menace. Nous devons recevoir le G7. Avec beaucoup de difficultés. Essayez avec les collègues du G7 et vous verrez. Donc c'est quelqu'un qu'on a nécessité à voir, qu'il est sur son pied d'estal. Donc peut-être il pense que c'est un intouchable. Mais je vous dis que présentement, nous, l'Union des enseignants du Sénégal, nous ne le sentons pas du tout. Et qu'est-ce que vous proposez ? Comment vous l'avez dit ? Si vous l'avez fait, vous l'avez fait ? Mettre l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc vous voulez dire, que c'est un homme qu'il faut, à la place qu'il faut ? Non. Nous, au niveau de l'Union des enseignants du Sénégal, nous ne le sentons pas. Parce que nous, ce qu'on sait, quand il est à la tête d'un secteur, ce secteur a un problème. Nous savons qu'il y a un problème. Vous devriez dire, que vous l'avez dit, 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 vous l'avez dit. Et la vie avance. Nous sommes des Sénégalais. Ils ne sont pas plus Sénégalais que nous. Nous, nous ne sommes pas plus Sénégalais que eux. D'accord. C'est quoi la suite ? Par rapport à ce mode ordre de grève ? Si, aujourd'hui, vous avez dit que vous l'avez dit, vous l'avez dit, c'est quoi la suite ? Mais, déjà, on commence une journée morte, et ça ira crescendo, Inch'Allah. Crescendo, c'est-à-dire ? Vous allez aller en grève totale, vous allez paralyser notamment... Vous savez, quand on va en guerre, ces armes, il n'est pas très conseillé de les divulguer. Oui, mais... Mais vous verrez vous-même. C'est-à-dire que vous l'avez dit, exactement... Le moment venu, vous l'avez dit. D'accord. C'est pas tout simplement l'éducation dans le moyen secondaire, mais le mot paralysé. Tout à fait. Nous avons vu aussi, comme vous l'avez dit, nous avons vu l'enseignement supérieur. Certainement, vous avez un mot à dire. Ah oui. C'est vraiment cinq mois d'arrêt à CIC. Assez. qu'on ouvre les facultés, que nos enfants aillent étudier et qu'on sache que l'université, c'est un temple du savoir. Bien que ces étudiants soient des intellectuels, ils ont le droit d'avoir des appartenances politiques, mais nous savons que l'université, le temple du savoir. Donc, c'est un manteau de politicien. Nous avons fait un petit bout. Nous avons fait un petit bout. Mais une fois à l'intérieur, le temple du savoir. Nous avons fait un campus social. Nous avons fait un lieu dans de bonnes conditions. Il y a des gens qui ont parlé de l'université et qui ont parlé de l'université. Il y a des syndicats qui ont fait un enseignement de secondaire. Et vous avez fait un peu. Est-ce que vous confirmez cela? Fait un peu, je dirais. Pas que nous faisons ça. Mais pour l'instant, les gens peuvent avoir l'impression que nous allons en ordre dispersé. Mais à chaque fois, nous nous retrouvons autour de l'essentiel pour avancer ensemble. D'accord. Et incessamment, vous verrez vous-même. C'est-à-dire, on verra quoi? Les regroupements. 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 Vous avez parlé sur des conditions. C'est bien beau. Vous avez parlé encore une fois pour nous libérer vos collègues enseignants. C'est bien beau. Mais est-ce que vous avez dit pour tabacater l'éducation nationale? Parfois, nous nous allons voir pour insérer justement ce qu'on appelle les langues nationales dans les études. Et vous avez dit Mme, pour peut-être, dès le Baja, nous inclure les jeunes dans les anglais, l'informatique. Est-ce qu'il y a un déficit pour le bien-être de l'éducation du Sénégal ? Mais tout à fait. Nous sommes en train de prendre quelques points. Mais il y a un déficit. Quelques points, il y a un déficit parce qu'il y a un déficit. Non, nous sommes en train de prendre quelques points. Mais vous savez, il y a un déficit criard d'enseignants dans toutes les régions du Sénégal. Il faut que nous le réglez. Le problème des abris provisoires. Parce qu'avant qu'on ne parle pas, courrier, renforcement, etc. Il faut que les enfants vivent dans un cadre, c'est propice pour qu'on puisse se réunir. Lorsque ce n'est pas réuni. Donc, les abris provisoires, il faut qu'on les réserve. Effectivement, nous sommes en 2023. Les élèves très tôt à l'élémentaire, il est temps que nous devons aller en anglais, en informatique, pour que les gens puissent avoir les outils de ces outils. Et nous savons maintenant, nous devons évoluer, nous devons changer, nous devons changer, nous devons changer, nous devons faire une autre mutation. Donc, il faut qu'on adapte, nous devons faire une mise à jour de notre système éducatif. D'accord. Merci beaucoup, Abdir Rahman, parce qu'on a été présenté sur cette émission 12 minutes chrono. Quand vous êtes allé avec la campagne, vous êtes allé avec la campagne, vous êtes allé avec le terrain, les enseignants ou les enseignants, vous êtes allé avec les syndicats. On est allé avec Ndongo Sa, qui est allé avec le directeur secrétaire général national. Alors, merci. et nous voyons !